Comme le président, l'Arabie saoudite utilise ses blindés contre ses dissidents politiques. Mais selon le ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas grave, parce que les images disponibles ne montrent pas de blindés canadiens. Comme si les blindés canadiens, eux, servaient à amener les enfants à l'école. Hier, le premier ministre justifiait la vente d'armes à l'Arabie saoudite en disant vouloir protéger l'image du Canada en affaires. Combien de droits humains le ministre des Affaires étrangères est-il prêt à bafouer pour préserver l'image de la business canadienne? M. le ministre du Conseil étrangère. M. le Président, je peux vous assurer qu'on n'aura jamais une occasion de faire valoir l'importance du respect des droits de la personne quand nous sommes en face du gouvernement saoudien. On n'aura jamais une occasion parce qu'on a plusieurs occasions de le faire. Une raison pour laquelle on a plusieurs occasions de le faire, c'est que nous avons des relations avec l'Arabie saoudite. On ne fera pas l'erreur que les conservateurs ont commis avec l'Iran de couper les liens avec un pays. En ce qui concerne les licences d'exportation, je le dis et je le répète, le ministre des Affaires étrangères a le pouvoir de les stopper si les équipements canadiens devaient être utilisés à mauvaise essai. M. le Président, je pense que le ministre des Affaires étrangères